Lui, il est content. C'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Delefix.fr, re-bienvenue, Vincent Gagne pour vous retrouver. Le point de marché, matières premières, commodities, market report, on l'appellera désormais focus matières premières, ce sera plus simple, ce sera en français et plus compréhensible. Alors le principe de cette émission, chaque jour à 10h30, on couvre l'once d'or, l'argent métal, le pétrole brut US, le pétrole Brent, le gaz naturel et le cours du cuivre. Alors je vous ai préparé un petit histogramme qui vous présente ce matin la hiérarchie de ces matières premières en termes de performance, qui ont une destinée différente. Les matières premières industrielles sont sous pression en termes de prix, métaux précieux toujours en range. Alors je vous rappelle que ce matin, ce qui soutient le risque, c'est deux choses. Tout d'abord la bourse de Tokyo qui a clôturé en forte hausse, le parti politique de Shinzo He, qui a gagné au Sénat, donc beaucoup plus de pouvoir pour le parti politique en place. Le marché action, le risque n'aime pas l'incertitude politique, par contre la certitude politique elle est appréciée. Il y a désormais ce qu'on appelle une super majorité pour le parti en place. Le rapport NFP qui a été publié vendredi aux Etats-Unis, qui est bon, qui neutralise celui du mois de mai, retour à la case départ. Pour valider une statistique macro et parler de ralentissement macroéconomique, il faut deux chiffres consécutifs négatifs. Et bien là, ce n'est pas le cas, donc ça écarte ce qui défend le ralentissement de l'économie US. Les oiseaux de mauvaise augure, pour l'instant, n'ont pas trouvé dans le rapport NFP de vendredi de quoi alimenter leur argumentation. Alors voilà ce que je vous ai préparé à l'instant. Un histogramme avec la performance des six matières premières couvertes dans ce point court. Le cuivre, le gaz naturel, l'argent métal en bonne position, probablement pour des raisons techniques plus qu'autre chose. Et par contre, l'or lui continue de consolider. On temporise légèrement, mais c'est un peu comme l'euro-GBP d'autres actifs. On a bien monté un mouvement vertical, on fait une console latérale sous des niveaux techniques. On attend peut-être des indicateurs de tendance avant de repartir de l'avant. UK Oil et US Oil corrigent, pour des raisons fondamentales que nous connaissons, la publication des stocks de brut et des stocks d'essence la semaine dernière aux Etats-Unis. Et techniquement, on avait cassé des supports. Donc on va revenir sur tout ça. Alors juste l'avertissement sur les risques liés au trading. Et puis on continue. C'est parti. Alors, trader sur marge comporte un risque élevé. Peut-être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Et dernière chose, aujourd'hui, pas de statistiques majeures sur l'agenda macroéconomique. Alors, on va les prendre dans l'ordre de la hiérarchie en termes de performance. Le cuivre, le gaz naturel, l'argent. On a chaîne sur l'or, l'UK Oil et l'US Oil qui se replient. Je pense aussi, là, pour des raisons techniques. Et qui devraient, AIT, A-I-E-N-T, se replier davantage lors des toutes prochaines heures. Donc, je les prends dans l'ordre. Le cuivre, je vous ai montré cette ligne de tendance. C'était vendredi dernier. Elle agit à court terme. Bon, en l'état, il y avait presque ce qu'on pourrait appeler une divergence haussière cachée. Ici, en comparant l'évolution du prix du cuivre et l'indicateur technique RSI. Ça se reprend. Qu'est-ce qu'on peut envisager ? Écoutez, il y a un pivot technique qui se situe à 2,15 dollars, ici, en données journalières. Probable que le cuivre soit en train d'interrompre trois séances consécutives de baisse. Bon. Alors, le NFP, qui est exceptionnel, on voit qu'il n'y a pas eu de répercussion sur le taux de chômage. Parce que, ben voilà, il y a eu un retour aussi sur le marché du travail aux Etats-Unis. Donc, le taux de chômage, c'est toujours un rapport entre la population qui recherche un travail sur la population active. La population active, c'est la part de la population totale qui est en âge de travailler. D'accord ? Et le taux d'activité, c'est la part de cette population en âge de travailler qui recherche effectivement un travail ou qui est en activité. En gros, c'est la population active sur la population totale. Ça, c'est ce que représente le taux d'activité. Donc, techniquement parlant, si on dépasse ce seuil, on voit bien que c'est un pivot technique depuis longtemps sur le prix du cuivre, notamment depuis l'accélération du 2 mars. Le marché repartira tout en haut, comme en 14. Alors, pour l'instant, on patiente. Moi, pour aller au-delà, j'ai besoin d'une belle clôture journalière. Là, c'est vrai que le fait qu'on tienne cette ligne de tendance, c'est un bon point sur le plan chartiste. Je vais simplement ajouter une moyenne mobile de court terme. Ça, on ira plus clair. Boum ! Voilà, on passe en épaisseur 2. Donc, voilà, en soutien, c'est pas mal, donc c'est intéressant. Voilà, si on dépasse de 14, je pense que le marché ira plus haut. Je reprends la hiérarchie des performances parmi les top matières premières du jour. Et c'est le gaz naturel qui arrive en seconde position, alors que nous dit l'analyse technique sur ce marché. Elle nous donne un message assez proche de celui du cuivre. Un rebond sur support qui se confirme. Une divergence haussière cachée en étudiant ici le RSI en données journalières. Alors, je pense que le cuivre peut confirmer remonter plus haut. De la même façon, j'ai le sentiment que le gaz naturel, son prix devrait donc remonter en direction des 3 dollars. En tout cas, c'est bien parti. Et en terminologie japonaise, le dernier signal technique à notre disposition, c'est la bougie japonaise du 8 juillet. Elle est positive, c'est un avalement. Donc voilà, je ne serais pas surpris qu'on remonte au moins en direction des sommets du 5 juillet, ce qui est une autre du 2,92 dollars sur le cuivre. En troisième position, l'argent métal. Donc, on va étudier l'argent métal. Il est en range, vous l'avez ici en données 4 heures. Mais regardez le superbe rebond sur 19,45 dollars. Malgré la force sous-jacente du dollar US. Dès lors que ces matières premières, ces métaux précieux se trouvent sur support, depuis début de l'année, c'est un peu leur année, ils sont achetés. Donc là, ça relance. Bon, on a eu le marteau, là, c'était le 8 juillet. Un avalement, ça reprend. On sort par le haut de cette espèce de console triangulaire, qui peut être même lu comme une structure en wedge, dont le marché serait sorti par le haut. Indépendamment, d'ailleurs, du comportement des investisseurs vis-à-vis des actions. Ce sont des actifs qui sont recherchés, peut-être même parce que ce sont des actifs financiers. Donc, ça peut permettre de diversifier les portefeuilles. On a fait un plus haut, là, sur l'XRGUSD à 20,54. Prenez le cours de clôture, ici, du 4 juillet, c'était le plus haut annuel. C'est 20,64. Donc ça, ça reste le pivot. Je vais juste le positionner, 20,64. Moi, j'ai quand même le sentiment que nous irons plus haut cet été. Voilà, 20,64. Un seuil à franchir. Je vais passer juste en données journalières pour vous montrer tout de même qu'on avait fait un beau chandelier le 8 juillet. Là aussi, une structure en avalement. Alors, je vais prendre les extensions de Fibo et projeter l'amplitude de cette structure. Voilà, ça nous ramène sur les récents plus haut. Donc voilà, moi, c'est un peu le scénario que j'ai cette semaine dessus. Par contre, voilà, 20,64, ça bloque. Est-ce qu'on peut trouver, là, à court terme, un tout premier support ? Ça ne va pas être évident. Je vais me mettre en cours de clôture. On a vite fait ça, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. On voit ici, on voit beaucoup plus en cours de clôture, la structure dont on est sorti par le haut. Bon, là, en H4, ça se replie un petit peu. Si on cherche un niveau d'entrée, on peut éventuellement retracer la dernière jambe de hausse. Bon, disons que les 20 dollars ont probablement récupéré leur rôle de support. Donc, je vais remettre les 20 dollars. Voilà. Donc, une opinion positive au-dessus des 20 dollars sur le XAG, USD. C'est le premier support. Et rôle positif de la OneMobile à 50 jours qui a permis de créer cette belle bougie du 8 juillet en données 4 heures. On continue, la place numéro 4 du top matière première en termes de classement, performance relative, c'est l'once d'or. Et ensuite, on étudiera les deux pétroles qui sont sous pression. Le Gold, alors, une séance intéressante le 8 juillet avec de la volatilité. Un rapport NFP qui a permis de revenir sur le support des 1340 dollars. En cours de clôture journalière, le support des 1345 avait été défendu. Regardez, on a fait une belle mèche basse. Donc, tout ça pour dire qu'il peut y avoir de la volatilité, mais qu'au final, la tendance de fond reste tout à fait positive sur ce marché. Reste que nous sommes toujours en range. Ça temporise. Le temps de laisser aux indicateurs le temps de remonter. C'est un peu comme l'euro GBP, tout ça. On a bien progressé. Voilà, on fait des petites consos sous des résistances qui sont des résistances historiques sur le plan chartiste. Mais au-dessus des 1300 dollars, de toute façon, la conso dont on était sorti par le haut, ça reste tout à fait haussier. Moi, j'ai toujours en tête une incursion à terme du gold dans cet intervalle de résistance qui correspond au sommet en cours de clôture du 14 mars et au plus haut. Ce qui donne un intervalle compris entre 1382 dollars et 1391 dollars. Mais à court terme, on temporise. On a fait un plus haut. Je pense que là, on va peut-être donner l'essentiel pour la journée. Il n'y a pas de statistique majeure ce jour. C'est un peu comme l'argent qui peut revenir sur 20 dollars. Est-ce qu'on peut payer 20 dollars sur l'argent ? Oui, et puis je dis pourquoi pas. Tout comme on peut envisager. En cours de clôture, ça donne quoi ? Ça donne 1355. Il y a un premier support à 1355. Un petit support intermédiaire. Je vais le mettre. Mais au final, le gros niveau, ça reste 1345. Mais voilà, 1355, c'est important parce qu'on voit bien que c'est un point de reverse. Ici, presque un avalement. On voit bien la base qui est formée par la partie haute de ces deux corps. Bon, pas non plus une conviction forte que 1355 soit un gros point. Le pétrole va baisser. Techniquement parlant, je pense que nous sommes dans une phase de consolidation. Le marché a cassé les 45 et 80 dollars suite à la publication jeudi dernier à 17h des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, des stocks d'essence. Qui pourtant n'ont pas beaucoup manqué le consensus. Donc je trouve que ça surréagit. Après, on a quand même fait 100% de rebond du pétrole depuis le 11 février. 51 dollars, voilà. Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales de remonter au-dessus ? Probablement pas. Bon, le dollar US garde le cap. Le rapport NFP est solide. Ça peut aussi agir un peu à la baisse sur ce marché. Vers où pourrait se replier le pétrole ? J'ai un niveau horizontal là que j'identifie à 42,40 dollars. Bon, 42,40 dollars, pourquoi pas ? Attention bémol, il y a ici un indicateur de tendance qui est suivi, qui est la moyenne mobile. C'est la moyenne mobile à 20 jours. Attendez, je vérifie juste. Ah, 20 semaines, pardon. Alors attention, je l'ai mis à 20 semaines. Mais sur un graphique en données journalières, pour faire ça, vous double-clickez sur l'indicateur. Et vous allez ici chercher la période weekly. Donc attention, parce qu'elle a un vrai rôle. Elle a un vrai rôle historique. Donc, je pense qu'on peut la viser dans un premier temps. Et voilà, elle passe à 43,87. Donc là, ça reste quand même sous pression. De toute façon, tant qu'on est sous les 45,80, c'est difficile d'envisager un marché rebondir. Le prix baisse. On a le gros pivot horizontal ici des 42,40. Bon, je dirais que ça peut être deux cibles. Mais déjà, attention quand même à l'impact sur la 20 semaines que j'ai positionné ici, sur un graphique, pardon, en données 4 heures. Mais vous pouvez faire la même chose. Donc voilà, la dynamique reste corrective. Alors, au final, si je devais faire la synthèse, où se trouvent mes convictions intraday sur les matières premières ? Eh bien, un rebond du cuivre, mais à confirmer en dépassant les 2,14 en D1. Le gaz naturel, j'apprécie son analyse technique. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut remonter vers les 3 dollars. XAG et XAU temporisent légèrement. Est-ce que les 1,355 sont un bon support ? Je ne sais pas. Mais c'est un support. Et sur le plan du rendement risque, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quant au pétrole, il est sous pression. Tant qu'il se maintient sous les 45, 80. Je vais essayer de mettre à jour le logiciel parce que c'est vrai que ça saute de plus en plus. Mais dès lors que ça saute, il faut recliquer sur Play. Après, je vais tenter de mettre à jour le logiciel et ça va peut-être améliorer les choses. Allez, vous retrouvez Sylvain dans 15 minutes pour le Morning Meeting. Merci à tous.